Bonjour à tous et à toutes et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport SAJO MANE Si Sadio est beaucoup de voix et s'il vous plaît, c'est le jeu s'il vous plaît de cette saison pour Sadio Mané qui offre les trois derniers points de Liverpool en 2019 en premier ligue face à Donc dans un match très très difficile, marqué par une image, il y a une image qui illustre la fusionnée du match. J'ai eu un club qui regarde son chronomètre à la 49e minute de jeu, club qui regarde le temps, ça veut dire que Liverpool a souffert et Liverpool s'en est sauté grâce à Sayomane. Même si Liverpool n'est pas dans son jour, Liverpool réussit à gagner. Parce que ce match, Liverpool ne devait pas le gagner. Le match de Liverpool ne devait pas le gagner parce que Wolverhampton a eu une opposition farouche, une opposition logique face à Liverpool. Parce qu'ils ont gagné face à City et ils ont montré qu'ils font partie des volets de la Prairie. Mais en face, il y avait Liverpool qui est invocue dans ses 50 derniers matchs à Anfield. Et ils ont enchaîné une 17e victoire consécutive. Donc ça veut dire qu'à Anfield Road, c'est une forteresse. Donc Sayomane n'a jamais encore perdu à Anfield Road. Et Anfield Road, c'est son jardin, Sayo est le roi d'Anfield. Et Liverpool a marqué sur un coup du sort parce que Liverpool dans le jeu n'a pas réussi à se procurer des occasions franches. Du fait de l'organisation tactique défensive de Nino Espirito Santos. Espirito Santos, c'est un grand esprit, c'est un grand tacticien. Et Pep Guardiola ne dira pas le contraire. Mais Liverpool a réussi à marquer à la 49e minute de jeu. Donc c'est l'histoire de Vara. Dans les 5 derniers minutes de la première mi-temps, histoire de Vara. Donc Van Dijk, qui donne une transversale pour Adam Lallana. Lallana qui dévie pour Sayomane avec sa clavicule au niveau de l'épaule. Sayomane qui vient pour fusiller le gagnant. Parce qu'il a suivi l'action. Sayomane a accéléré, il a suivi la trajectoire du ballon. Ça veut dire que Sayomane a une bonne lecture de jeu. Et il a marqué son 10e but de la saison. Sayomane qui n'a pas été très brillant. Parce qu'il a raté plusieurs contrôles et beaucoup de passes. Mais il est toujours là pour faire la défense. C'est ça la marque de fabrique de Liverpool. Même quand ils ne vont pas bien, ils réussissent à s'imposer. Et face à Wolverhampton qui a causé beaucoup de problèmes. Parce que Wolverhampton, ils ont un jeu très technique. Ils font circuler la balle et ils ont été très très bons défensivement. Avec un excellent Cody qui a gêné l'attaque derrière de Liverpool. Mais il faut se dire que, vraiment, Liverpool a un rythme de champion. Même si ça ne va pas, Liverpool s'impose. Donc au niveau de la possession, Liverpool a dominé. 62% contre 38% pour Wolverhampton. Mais au niveau des tirs, 10 tirs pour Liverpool, 10 tirs pour Wolverhampton. Donc c'est pour dire que Wolverhampton et Liverpool ont eu le même nombre de tirs tentés. C'est pour dire que Wolverhampton a beaucoup tenté. Diogo, Jota, Jiménez, ils ont tous buté sur Alisson Becker qui a été exceptionnel. Mais Simon a marqué. Mais pour moi, l'homme du match devrait revenir à Diogo Gomez. Le défenseur, donc, Angolo Gambien de Liverpool. Donc de 22 ans, il a été exceptionnel Diogo Gomez. Van Dijk était à la ramasse. Van Dijk Thaï, même s'il a fait une passe pour Larana. Mais Van Dijk a été dépassé. Et c'est normal parce que c'est la fatigue. Ils ont enchaîné les matchs, Ligue des Champions, Super Coupe, donc Championnat et Coupe du Monde. C'est normal qu'ils soient fatigués. Mais Liverpool plie, mais n'auront jamais. Avec Sayo Mané qui est là devant pour faire la différence. Liverpool s'est imposé. Un but à zéro et Liverpool à 55 points. 55 points, vraiment. 19 journée, un match en retard. 17 victoires. Donc c'est pour dire que rien à dire. 18 victoires, 30 points et un match nul. En 20 journées, il reste le match en retard face à West Ham. Donc Liverpool est plus que jamais leader. Liverpool n'a été battu en Premier League que par City en janvier 2019. Sinon le reste, c'est victoire ou bien un match nul. 50e match à Anfield sans défaite. Donc Liverpool, même s'il ne brille pas, je le répète, ils sont létals. Et ils sont efficaces. Ils sont réalistes. Grâce à un excellent, Sayo Mané, 10 buts et 6 passés. Sayo Mané est le meilleur buteur de Liverpool en championnat. Donc c'est pour dire que Sayo Mané, vraiment, il va donc culturer l'année avec une victoire. Et on attend le ballon d'or le 7 janvier pour couronner l'année exceptionnelle. De janvier à décembre, Sayo Mané a été intenable. Donc Liverpool s'impose. Félicitations à Orette. Félicitations à Yol Runkle pour cet excellent travail. Mais on a des encouragements à Wolverhamton qui n'a pas démérité juste après l'entrée de ses 3-4. Saïs, le Marocain, Raoul Xeménez, le Mexicain et Arama Traoré. L'Hispano, donc malien, qui a été exceptionnel. Donc Arama Traoré a donné du fil à retour à la défense terrestre. Mais heureusement, 3e clinchite en 3 matchs face à Flamengo en finale de la Cour de Monde des Clubs, face à Lester et face à Wolverhamton. 0-8 encaissé pour Aysson Becker. Liverpool est au sommet de son art. Et Liverpool est plus que jamais leader de la Premier League. et Liverpool file vers un 19ème titre de champion d'Angleterre. Donc, si vous êtes tous les supporters de Liverpool, je vous invite à dire que je vous invite à dire Dylan Becker, Dylan Becker. Comment vous avez dit « Saïs, mon ne ! » « Ballon d'or ! » « Saïs, c'est le coucou. » « Saïs, c'est le coucou. »